Bonjour dans cette vidéo on va parler des bands en jazz manouche, comment les faire et aussi sur quelles notes les faire. Je parle de ce sujet parce que c'est pas facile de trouver de l'information je trouve sur ce genre de choses et puis surtout les bands c'est un effet qui est très utilisé dans d'autres styles de musique mais en jazz manouche pas tant que ça, on l'utilise un peu plus qu'en jazz je dirais et ça fait aussi partie du son de Django mais on le fait pas de la même façon que dans d'autres styles comme le blues par exemple donc je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. La façon dont on va faire des bands en jazz manouche étonnamment elle est inspirée de la façon dont Django Reinhardt fait des bends et il les fait de façon assez spécifique alors on va prendre un exemple très courant, un cas d'école on va dire, on est en Do majeur et on va faire un bend donc très souvent Django il aime bien le faire vers la sixth majeur le bend donc on est en Do majeur il va viser cette note comment faire ça sachant que les cordes d'une guitare manouche sont pas si souples que ça, ça demande un peu de force par rapport à des tir en 8 sur une strate par exemple donc on va pas faire des bends d'un ton on va faire des bends d'un demi ton donc pour viser cette note je pars de cette note qui n'est pas dans la gamme de Do majeur mais voilà faut anticiper donc une case plus grave et je fais ce bend on va faire des bends la façon dont ils sont faits en jazz manouche très souvent ils vont vers la note de façon assez lente et après ils redescendent quasiment tout de suite lentement aussi voire plus lentement donc ça va pas faire comme on pourrait le voir en rock par exemple quelque chose comme on va pas faire ça donc un bend rapide juste et qui reste on va pas faire ça on va plutôt faire ce genre de choses donc essayez de vous mettre ce son dans l'oreille c'est la hauteur qu'on vise et ensuite avec notre bend on fait tout de suite on redescend lentement et après on tient pas cette note ni au début ni à la fin de la phrase on va la tenir parce que souvent c'est une note qui sonne pas bien donc dès qu'on attaque la note on monte le bend et dès qu'on a fini on fait autre chose on continue la phrase ou alors on arrête la résonance de la note donc c'est comme ça qu'on fait les bends en jazz manouche en tout cas c'est comme ça que Django les faisait la plupart du temps et ça va beaucoup inspirer bah c'est comme ça qu'on les fait en jazz manouche en fait et donc il y a ce côté assez moi des fois ça me fait un peu penser à ce qu'on peut trouver chez Jeff Beck les effets qu'il fait avec les bends notamment sur l'intro de je sais plus comment ça s'appelle ce morceau Cause we've ended as lovers et ça fait un peu un son du chant des baleines on pourrait dire voilà il y a ce côté très mystérieux je trouve qui émane de ce bend un petit peu dans la complainte qu'on va chercher à avoir en jazz manouche maintenant sur quelles notes on les fait alors lorsqu'on est sur un accord de Do majeur en fait j'ai relevé j'ai relevé beaucoup de solos de Django et j'ai classifié pas mal de choses ces phrases les plus courantes il y a d'ailleurs une playlist sur ma chaîne youtube sur Django Reinhardt Leaks qui contient actuellement peut-être une trentaine de plans mais il y en aura 40 ou 50 à l'avenir en tout que j'ai répertorié et donc il le fait sur un peu toutes les notes il n'y a pas vraiment de règle si ce n'est que la note qui vise ben elle sonne bien donc il se dit ah cette note pourrait sonner bien je vais faire un bend donc il prépare son bend un demi-ton plus grave du coup il fait l'effet et puis il continue sa phrase donc sur un Do majeur il va le faire volontiers sur vers la sixth majeure mais aussi vers la septième majeure la fondamentale c'est peut-être pas si courant mais c'est tout à fait possible on va plus volontiers les faire sur les deux cordes les plus aiguës parce que c'est un peu plus facile mais c'est tout à fait possible de le faire sur les cordes plus graves d'ailleurs il y a un effet qu'il fait parfois c'est qu'il fait un bend et il rattaque la corde il va faire ça fait un effet assez particulier qui fait parfois je crois qu'il fait ça dans le morceau oui oui comme yes quoi mais en français et puis au moins dans un autre morceau abaissé je crois bon bref il fait ça de temps en temps et voilà c'est plutôt sur les cordes aiguës qu'on va faire le bend ça c'était pour les accords majeurs et en fait donc toutes les notes fonctionnent donc la quinte aussi il fait ça vers la quinte des fois juste la quarte c'est une note qui ne sonne pas très bien avec l'accord majeur donc on va peut-être pas trop viser la quarte juste sur les accords sept il fait souvent vers la septième sur le morceau blues clair il fait ça plusieurs fois je crois et puis après sur les accords mineurs alors prenons un Do mineur prenons cette position Ré mineur plutôt ça c'est quelque chose d'assez typique qu'on trouve souvent c'est un bend vers la quarte donc comme ça et après on redescend le bend et on rattaque pour faire ce chromatisme vers la tierce mineure très élégant là j'ai fait quelque chose qui est aussi assez courant en jazz manouche j'ai fait d'abord la note et après le bend donc la note que je vais viser plus tard avec le bend ensuite le bend en demi-ton plus grave qui va chercher cette fameuse note donc ça fait tadaaa deux fois la même note avec un phrasé différent dans la description de cette vidéo vous aurez des liens, des références de morceaux où Django fait des bends il y en a énormément je sais pas ce qu'on veut dire quasiment à tous ses solos il fait des bends il y a des périodes où il en faisait plus ou moins je crois que dans ses débuts il en faisait pas mal et vers la fin de sa vie un petit peu moins mais je suis même pas certain en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous ses solos je vais faire une impro tout de suite en essayant d'en faire le plus possible je vous conseille de faire ça c'est sur Just One Of Those Things une grille que j'aime beaucoup et que Django a joué de façon un peu différente que la grille originale c'est parti 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 à la prochaine